Je pense que depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, nous avions quatre, Makissal et le quatrième président. Le département de Founoun était laissé en rade et je pense que dès l'arrivée de son excellence Makissal, il s'est engagé en prenant en compte les aspirations et aussi les besoins des populations du département de Founoun, en commençant par la route Keroua-Lindiaï-Passis-Soukoun, parce que c'est une route qui s'est dévastée depuis plus de 40 ans. Je pense qu'avec l'avènement de Makissal, on a réfectionné la route Keroua-Lindiaï-Passis-Soukoun. Ensuite, en prenant en compte l'aspect d'infrastructure, au niveau de Founoun, il y a aussi le port de Founoun, et également le pont qui est en construction. En dehors de tout ça, aussi au niveau de certaines communes, il y a les pistes de production, qui ont permis de désenclaver certaines communes, et ensuite permettre aux populations qui sont constituées d'agriculteurs et de leveux, d'écouler leur production vers l'extérieur, c'est-à-dire vers Kaolak, vers Dakar et vers la région de Durbel. Ensuite, en dehors de ça aussi, il y a les bourses de sécurité familiale. Nous sommes dans une localité un peu... Je veux dire, donc, le président de la République, avec les bourses de sécurité familiale, la couverture des maladies universelles, je pense que les populations qui n'ont pas, à l'époque, accès aux services sociaux de base, ont maintenant le privilège d'accéder à ces services sociaux de base, qui est la santé, l'école, mais ensuite le transport, également l'eau, qui est une source de vie. Je pense, il y a deux ou trois semaines, j'étais dans les îles du Salom, au niveau de la commune de Djirnda. Donc, j'ai vu là-bas des canaries, une grande canarie, et j'ai demandé à un ami, cette canarie-là, c'est pourquoi ? Il m'a dit, lors de la saison des pluies, c'est là où on réservait les eaux, de l'eau, voilà, pendant la saison 16, c'est avec cette eau-là que la population se ravitaille. Voilà, à boire et à faire le linge. Donc, avec l'avènement de Maguissal, je pense que cette question-là, on a déjà tourné cette page-là. Donc, il y a les robinets là-bas, avec de l'eau douce, et les populations commencent vraiment à se ravitailler correctement, comme toutes les autres communes. Est-ce que le président a fait que l'emploi des jeunes ? Voilà, je pense que la problématique de l'emploi aussi, je pense que ça reste, il a fait beaucoup de choses, mais ça reste encore. Mais avec le port de Founoun, nous espérons, en tant que jeunes, de pouvoir vraiment, le port, dès le commencement, va également nous permettre d'emploi avec beaucoup de jeunes, comme des milliers et des milliers de jeunes. Voilà, et ensuite, également, il y a des centres de formation qui ont été mis en place. Donc, avec la formation qualifiante, les jeunes pourront trouver de l'emploi au niveau du port, mais aussi au niveau de certaines entreprises qui sont nues au niveau du Sénégal, mais aussi dans le département de Founoun en particulier. La violence, c'est l'arme des faibles. Voilà, et je condamne tout acte de violence, quelle que soit l'origine. Voilà, et je lance un appel aussi, également, aux jeunes de ne pas être utilisés comme des chers à canaux par certains leaders politiques. Voilà, pour vraiment créer des chaînes de violence. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, et les jeunes doivent être des jeunes responsables, des jeunes à qui on peut responsabiliser, je pense. Voilà, des jeunes conscients, et des jeunes respectés et responsables dans l'ensemble, mais pas des jeunes vraiment qui chamaillent et qui tiraillent avec des actes de violence, et on finit chez eux qui perdent, parce qu'ils sont toujours au devant de la chaîne avec des violences, et je pense que ça ne nous amène à rien. Un pays qui aspire à un développement, je pense que c'est des irresponsables, encadrés, bénédiqués. Et voilà, donc je pense que le débat doit être élevé. Le débat élevé, ça veut dire débat d'idées. Voilà, donc nous sommes au XXIe siècle, et on doit vraiment changer les mentalités. Voilà, on peut être partisan d'un tel ou d'un tel autre candidat, mais il faut avoir des discours responsables pour convaincre les Sénégalais, mais pas avec des machettes ou bien des couteaux ou bien des pierres. Je pense que ça, vraiment, je le condamne, et je lance, on appelle à tous les jeunes du Sénégal de prendre conscience de cela et vraiment d'éviter des chaînes de violence. Ça nous amène à nulle part. Que dirait-il pour la jeunesse de Fondi et en vraiment de la réélection de la présidente de Maki ? Voilà, je pense que tous jeunes actuellement au Sénégal, je ne dirais même pas du département de Fondi, doivent soutenir le président Maki Sala pour qu'il ait un deuxième mandat. Pourquoi ? Voilà, parce que je pense que c'est le candidat de l'espoir. Voilà, donc le deuxième mandat, nous avons tous suivi. il donne un sens ou bien une place importante à la jeunesse du Sénégal. Voilà, surtout en ce qui concerne l'emploi des jeunes, il est impératif. Et il a pris des actions, des engagements pour accompagner les jeunes à trouver de l'emploi. Les centres de formation sont là et vraiment, il s'est engagé pour dire que le deuxième mandat, c'est le mandat des jeunes. Voilà, c'est le mandat des jeunes. Est-ce que vous pensez que les jeunes doivent laisser le Jakarta chercher quelque chose d'autre pour faire le Jakarta ? Voilà, je pense également, c'est important. Mais il y a des structures qui sont là et au niveau du département de Fondi, mais aussi au niveau national, ils ont des structures publiques, à vocation de former la jeunesse du département, mais aussi la jeunesse du Sénégal. Il y a le droit FPT, l'ONFP, pour des formations professionnelles. Donc, si la jeunesse est professionnalisée, je pense qu'ils pourront trouver de l'emploi. On ne peut pas parler de l'emploi sans formation qualifiante. On ne peut pas parler aussi de l'emploi sans professionnalisation. Donc, si les jeunes sont bien formés, si les jeunes ont une qualification, je pense qu'ils n'ont... Et ensuite, il y a des structures qui sont là-bas, qui sont ici, qui participent au financement. Voilà, des structures comme la DER, et là, il y a aussi, comme le Conseil départemental des bourses territoriales pour le Sénégal émergents. Il y a aussi l'ODES, qui est une nouvelle structure, l'Office départemental pour l'emploi des jeunes, qui est mise en place par le Conseil départemental, qui va accompagner d'ici le mois d'avril les jeunes dans le cadre de leur formation, mais aussi de l'emploi. Voilà, mais aussi pour qu'ils puissent trouver de financement. Voilà. Mon dernier mot pour le président Macky Sall, je le disais tantôt, mais avec votre dernière question, voilà, je disais que le président de la République doit être élu pour son second mandat, parce que c'est important. C'est le candidat de l'Espoir, c'est le candidat de la Jeunesse, mais aussi c'est le candidat de la sécurité, parce que les anges géopolitiques sont là avec l'insécurité au niveau de la sous-région. Et je pense que le Sénégal, actuellement, avec tous les projets que le président de la République a mis en place, il mérite un second mandat. Donc, pour plus de stabilité, mais aussi de continuité, parce que le président de la République, c'est l'homme au grand sentier. Donc, il nous a fait rêver. Donc, il faut qu'il, nous, en tant que jeunes, mais aussi en tant que Sénégalais, en tant que citoyens, vraiment de prendre conscience de cela et voter, et faire voter pour le président de la République pour qu'il puisse avoir un deuxième mandat pour un Sénégal prospère, un Sénégal émergent. Sénégalais Sénégalais